bonjour tout le monde à ceux qui sont déjà là bonjour tout le monde bonjour le wika toujours le premier ça va-t-il bien ça va ça va aujourd'hui c'est un peu space on va manipuler en partage d'écran donc c'est un petit peu différent voilà j'ai fait des slides et tout c'est comme lors d'une conf bonjour sunshine alors j'ai profité des expériences précédentes pour améliorer trois quatre trucs ça devrait être un peu plus facile alors bonjour bertrand on n'est pas encore très nombreux mais ça va arriver c'est comme dans toutes nos dans toutes les manifestations on essaye d'arriver un quart d'heure en retard pour ne pas être le dernier à serrer la main faudrait juste enfin le premier à serrer la main donc l'idéal ça serait peut-être qu'on leur dise qu'on a besoin de serrer la main lorsqu'on est sur periscope youtube comme ça ils seraient tous à l'heure ah bah oui on va voir comment ça marche oui bien sûr enfin pas tout aujourd'hui mais voilà bon bah ceux qui sont pas là ils n'avaient qu'à se trouver présent dès le départ allez on y va voilà donc dans l'idée ce soir on va faire un peu de pratique pendant quelques quelques live la le premier la première manipulation qu'on va faire ou plutôt le premier exemple que l'on va faire bonjour gabin c'est que on va on se dit c'est un cas que j'ai tous les jours j'ai un blog pourquoi mon blog ne servirait pas à faire mon cocon alors en réalité c'est vrai que c'est pas très facile de monter on peut le faire mais c'est pas très évident d'aller monter un maillage qui s'avère assez complexe d'un cocon de le monter à l'intérieur d'un blog alors ça tient plusieurs choses il ya beaucoup de liens dans un cocon il y a il y en a de partout il y en a en haut il y en a en bas il y en a au milieu et donc salut morgan ah quel plaisir depuis le temps à morgan voile que un un vieux vieux camarade de de route d'il ya 15 ans donc là le souci que l'on a c'est par rapport à un blog c'est compliqué de faire un cocon dedans bon à côté de soi bonsoir valérie à côté de ça on a souvent un blog et on aimerait en faire quelque chose de plus puissant alors souvent les gens qui ont des blogs font quelques liens vers leur page marchande ou les pages qui comptent pour eux bonjour voilà voilà il ya tout le monde et donc oui ça marche sur un blog hot press et j'ai le cas oui on peut le faire en connectant sur shopify derrière derrière excusez moi on peut alors il ya une chose qu'on pourra pas faire malgré tout bonjour gautier qu'on pourra pas faire dans shopify peut-être encore que je ne connais pas trop shopify mais on moi j'aime bien aussi faire un maillage du site lui même et je crois que shopify on est un peu limité alors je me trompe peut-être idéalement on va faire un maillage dans le blog on va faire un maillage dans les catégories de sous catégories du site e-commerce et on va envoyer des liens de boost du blog vers les pages e-commerce alors là dans certains systèmes e-commerce on est un peu plus limité en termes de facilité à faire des liens à faire du contenu même parfois malgré tout ce système le permet faut franchement faut pas gérer le principe est exactement le même alors j'ai appelé ce type de maillage c'est le fameux maillage en tournante n'est ce pas j'ai pas voulu au départ faire un jeu de mots ni rien c'est parce que ça tourne ça paraît idiot certains m'ont dit que j'avais l'esprit déplacé en fait ils ont tout à fait raison mais c'est eux qui l'ont le mien ne l'est pas alors on a appelé ça du coup maillage circulaire bon pour pas gêner ceux qui pensent à autre chose l'idée c'est qu'on va avoir des liens qui vont suivre différents chemins sans jamais faire de liens aller retour mais ça va suivre des chemins dans le blog et par ce système de lien tournant on va voir une figure je vous montrer sur un dessin on va avoir un effet de boost formidable puisque quel que soit la paix la paix d'où on part quel que soit le lien que l'on décide de choisir google devra toujours faire le tour de tout le blog avant de revenir au point de départ alors ça a certains avantages c'est que ça peut lui donner envie d'augmenter sa durée de visite je dis ça peut parce qu'il fait ce qu'il veut c'est un peu ce qu'on ce qu'on offre ce qu'on essaie de faire quand on fait du maillage c'est de capturer google et de l'enfermer sur le site et surtout qu'ils sortent pas qu'ils n'en aillent pas bon mais pour ça faut lui donner une motivation c'est pour ça que pour ma part je suis un peu réservé par rapport aux liens retour globalement il fait rarement le chemin inverse donc il faut tout mettre dans son de son côté c'est à dire il faut vraiment faire en sorte que jamais il puisse revenir en arrière qu'il ne fasse qu'à les tout droit et on lui offre à chaque saut on lui offre quelque chose de nouveau c'est vraiment l'idée et si envie de rester ce qu'il ne fait jamais mais s'il a envie de rester dix pages lors d'un même surf on va dire il reviendra le lendemain pour continuer peut-être de l'endroit où il est parti mais il va toujours découvrir des choses intéressantes et quand il aura fait le tour du site il aura tout eu bon alors je rappelle que le surfeur oui alors le sous domaine oui avec un wordpress tout à fait pour le blog pour le blog effectivement je réponds à gauthier qui a posé une question pour shopify oui j'ai un cas comme ça avec un client aujourd'hui mais ce que je ne sais pas c'est si shopify permet de faire du maillage interne aussi facilement que on pourrait le faire dans wordpress par exemple je ne sais pas du ce que permet ce qui permet ce qui permet de faire parce que là on est dans la partie catégorie sous catégorie et il faut pouvoir mettre un peu de texte quand même et donc je ne connais pas les limites de shopify à vrai dire ils ont un peu amélioré leur cms mais je sais pas jusqu'à quel point alors on revient au le principe donc de ce maillage tournant qui nous fait tour tout le site c'est vraiment d'allonger la durée de visite alors ça reste un cocon on va le voir après ça reste un cocon je réponds à certains qui me dit on oublie le maillage traditionnel du cocon oui on oublie pour l'instant cette idée de siloing apparent en réalité quand on prend un cocon si on ne regarde que les liens il est pas du tout certain qu'on puisse reconnaître un cocon bonjour moi moi il ya un grand mystère qui est donc moi moi bon donc le dans l'idée on oublie effectivement cette idée de siloing par contre on va voir que l'on fait une production de jus qui est extraordinaire le toutes les simulations qu'on a fait alors d'un point de vue mathématiques bien sûr prouvent que c'est a priori le système le plus puissant qui soit pour obtenir le meilleur de plusieurs pages et dès lors que toutes les pages ont pris il suffit de faire une petite chose en plus pour que la page e-commerce qu'on veut pousser ou la page cv ou peu importe quoi mais la page qui est dans la partie on va dire marchande entre guillemets elle bénéficie de tout le jeu qu'on aura amplifié dans le cocon malgré tout ça reste toujours un peu comme dans le cocon traditionnel on a toujours des liens on a toujours un tel qui doit être sympa on a toujours alors peut-être pas un emplacement il ya du contexte liens quand même faut mettre du métabo faut vérifier que les sujets collent avec le contenu etc alors là non justement on n'a pas ce problème on n'a pas le problème de deux sites qui doit être plus gros que le coco puis qu'on part du blog donc le blog il a la taille qu'il a alors bien entendu parce que là on utilise le site pour lui il s'utilise lui même par contre on utilise une partie alors c'est ça qu'il faut comprendre un blog attrape assez facilement en tout cas plus facilement qu'un e-commerce il attrape assez assez facilement des liens donc du coup le moindre lien qui rentre va se trouver en portée dans cette tournante et va donc être amplifié au niveau du jus comme on peut avoir un blogueur dans un coin qui fait un même petit lien qui rentre ça suffit à remplir tout le système si tant est que le lien blog à partir du site e-commerce ne suffisent pas déjà un mais tout ce qui rentre sera bienvenue jamais on aurait ça sur un site e-commerce il est extrêmement rare que les gens fassent des liens vers des produits comme ça gratuitement c'est pas quelque chose qu'on partage facilement ça peut arriver sur facebook il y en a quand même mais facebook c'est muet donc là il faut vraiment prendre en compte le fait que le blog étant désintéressé on a 300 pages de blog 500 pages de blog alors ça commence à bien marcher au delà de 100 pages quand même il faut reconnaître enfin en principe c'est une 120 pages à peu près ça commence vraiment envoyé le bois ça s'amplifie beaucoup il ya des équations qui peuvent démontrer qu'effectivement il ya un cap à passer de même que pour le cocon ça doit être plutôt 40 pages indépendamment de la requête et indépendamment du site on a un phénomène sur la de la géométrie du concours qui fait qu'en dessous de 40 c'est beaucoup de travail pour pas grand chose et au dessus de 40 ça commence à enfin à être rentable proportionnellement au nombre de pages d'accord là on sait que un maillage on part d'un blog donc de billets déjà écrit donc ça c'est bien on va par contre se retrouver face éventuellement certaines contradictions c'est à dire qu'on va se rendre compte qu'on n'avait pas utilisé peut-être le bon sujet à ces articles là limite à mots sont impitoyables pour ça quand on calcule le métamo d'un d'un sujet on peut se dire mais c'est pas possible je me suis complètement planté dans mon titre bon donc effectivement le c'est l'occasion de se remettre en question parfois on va lever certaines ambiguïtés les métamo se lisent comme un comme un livre c'est à dire que vous avez on en verra un tout à l'heure le on a véritablement une lecture de ce que google a compris donc si vous avez les choses qui sont des parasites c'est que google ne piche pas votre sujet c'est aussi simple que ça c'est pas le métamo qui faut le métamo il lit des codes google google il arrive sur la page il s'attend à trouver les termes qu'on vous donne si vous avez autre chose si vous ne pouvez pas utiliser les lexiques on vous donne demandez vous ou là où vous avez raté votre la formulation de votre sujet donc de votre title puisqu'on va utiliser pour calculer métamo tous les nouveaux title tout simplement donc parfois il faudra changer son title parce qu'on sait on sait on était maladroit je vous rappelle que vous avez une vidéo qui explique qui maintenant qu'il ya deux ans d'âge un peu plus de deux ans même qui s'appelle trouver les métamo qui cac qui cac clac là vous voyez je vous le mets dans le chat vous regarderez je pense que la plupart l'ont vu mais le le ça vous permet de montrer comment à les métamo arrive à lire littéralement ce que comprend google et savoir à partir de quel moment le sujet était tellement bien formulé que google va dès qu'il lit le titre il va comprendre de quoi vous allez parler et si effectivement vous parlez de cela à ce moment là il va vous donner du crédit ok donc apparemment periscope youtube je sais pas si facebook a reçu mon a reçu le titre donc c'est trouver les métamo qui claquent il faut taper ça dans google vous trouverez vous arrivez sur un billet de blog ou sur youtube peu importe voilà alors on va passer au concret alors à quoi ressemble alors donc aujourd'hui on va booster bon ok ça c'est ce que j'ai dit on s'en fout un peu c'est à quoi ressemble une tournante alors pour faire simple ici j'ai représenté que 12 pages ok ça je l'expliquais aussi dans le dans réacteur du mois de peut-être vers mars c'était le mois du confinement ou le mois d'après le confinement dans réacteur où j'ai expliqué effectivement comment fonctionnait ce fameux trajet alors ici alors vous regardez ça je vous explique et puis ensuite vous pouvez l'oublier vous aurez vous aurez besoin de comprendre simplement par transparent je vous explique quand même mais après vous pourrez l'oublier à l'outil qui fait qui fait ça très bien tout seul en fait on a représenté 12 pages sur donc les carrés bleus ces 12 pages et vous avez des parcours un qui est rouge qui va de nœud en nœud tout simplement et un en vert et un en bleu qui vont tous les deux nœuds mais ne se croisent jamais c'est à dire que si vous prenez par exemple montez à midi vous poursuivez le lien bleu en allant à droite vous arrivez au nœud 3 1 ensuite vous allez au nœud 5 ensuite au nœud 7 etc mais vous voyez que jamais vous ne croisez le lien vert ça permet à google lorsqu'il prend le lien bleu il peut décider quand il est en 3 par exemple de continuer par le rouge et donc d'arriver en 4 donc à écart et puis pourquoi pas prendre le lien vert bon et il va continuer son choix comme ça l'idée c'est d'arriver à lui faire faire à chaque fois qu'il a le choix découvrir des pages qu'il n'a pas déjà vu alors là c'est juste pour trois parce que sinon ça devient un peu compliqué de représenter ça aller pour 200 pages bon et puis également l'outil va vous les calculer mais ça va dépendre de la justesse de votre de vos sujets si vous traitez de sujets qui ont rien à voir avec les autres on va avoir du mal à les mettre raccords ensemble et donc l'outil va dire ça j'en veux pas je prends pas cette page je peux rien en faire dans mon c'est comme pour les cocon il va rejeter certaines pages parce qu'il peut rien en faire dans dans le cadre si on tient compte de tous les sujets mis ensemble donc là effectivement on va dire qu'il en reste 12 il arrive à faire le tour c'est parfait il arrive vraiment à voyager alors quand vous aurez fabriqué votre cocon en plus de du squelette html après la manip vous aurez accès à ça dans un pdf où on vous dit dans pour la page bouquet de fleurs à offrir pour un mariage oui pour mariage pour ça un cocon au départ et j'ai fait aussi un exemple de maillage j'ai fait ça pour le journal du net il ya quelques mois bon je l'ai repris parce qu'on a une petite petite bricole sur un serveur tout à l'heure je voulais refaire mais bon j'ai pas pu donc le problème est réparé mais entre temps j'avais fait donc toutes les slides en fait on voit qu'on a les lexies contextuelles on est dans la page bouquet de fleurs et on sait vers quelle page il faut envoyer un lien voilà vers quel autre objet alors en fait si vous voulez quand vous voyez par exemple fleurs à offrir pour une naissance on pourrait se dire ce sujet il est super précis il n'y a pas de souci effectivement à priori je ne pense pas qu'ils posent de problème mais par exemple signification des fleurs pour offrir peut-être que là il faudra lui rajouter quelque chose je ne sais pas on va voir regarder le métabo si ça se trouve pour offrir google va comprendre à un mariage ou à un bataille ou je sais pas donc on va regarder effectivement les lexies pour savoir c'est ce qu'il propose dans le texte qu'on a fait on a de quoi le nourrir c'est à dire on est en phase avec ce que google comprend du sujet parce que malheureusement là les titres sont déjà faits donc les sujets sont choisis on peut modifier le cas le titre pas l'url par contre on peut modifier le titre on peut ajuster un petit peu le texte il faut pas non plus changer le sens du texte donc il y aura parfois un ou deux métabos qu'il faudra recalculer dans son enfin un ou deux soit on change le sujet on recalcule le métabos pour qu'on n'ait pas besoin de changer le texte soit on modifie un peu le texte pour qu'il soit profilé pour le titre qu'on avait fait dont on ne savait pas qu'on l'a fait que google comprenait autre chose notez que ça le fait que le titre ne soit pas en phase avec le contenu ou tout au moins humainement on pense qu'il l'est mais google a compris toute autre chose c'est malheureusement une vraie plaie c'est à dire que le il y a plein de billets qui mériteraient d'être en tête des serpes et malheureusement c'est parce que le sujet n'est pas très bien formulé que les billets se traînent ou simplement ils sont bien placés mais pas pour les bons internautes ce qui est dommage il faut donc effectivement tenir compte de ça alors le métabos là j'ai pris le métabos on va voir ensuite en manipulant ensemble comment on monte une tournante vous allez voir c'est très simple là on a le métabos de offrir des fleurs et chocolat bon là on pourrait craindre par exemple qu'ils comprennent boîte de chocolat ou autre chose on sait jamais mais on voit que là a priori bon c'est plutôt pas le Saint-Ventin à quelles occasions peut-être la fête des mères on voit qu'il y a mère bon a priori dans bien des personnes pour bien des personnes qui qui auront rédigé un billet sur offrir des fleurs et chocolat qui ont toutes les chances de ne pas avoir de difficultés à mettre ces lexies là dans le texte alors si j'ai bien compris on va modifier et ajouter les liens à postérer oui mais c'est oui Gabin effectivement c'est mieux de les mettre tout de suite bon c'est mieux de mettre les liens immédiatement puisque Gabin se pose la question savoir c'est pas bien de mettre les liens après oui mais là le blog existe donc c'est toujours mieux de en mettre maintenant que de ne pas en mettre d'accord même s'il y a eu déjà des liens de fait dans le blog même peut-être entre billets c'est pas grave ceux-là on va les laisser on va pas les toucher on va en rajouter alors oui ça serait plus puissant si on le faisait la première fois mais qui va aller sortir 300 pages de blog le même jour c'est plus un blog bon donc un blog c'est petit à petit donc du coup les liens viennent petit à petit bon et là on va faire en sorte que Google par l'intermédiaire de petites modifications de paragraphes ajoute Lexi et autres il considère que le texte est tout neuf et voilà donc on va on va on va le rendre on va modifier un tout petit peu les dispenseurs des textes ok c'est un petit peu de travail mais ça vaut vraiment le coup et là on va avoir vraiment quelque chose qui pousse hein alors on va passer au live aux manipulations et vous allez comprendre tout de suite ce qu'on va faire alors hop je vous partage mon écran alors il y a marqué JDN en haut parce qu'effectivement coucou voici bon j'ai marqué JDN parce que c'était je vous ai dit tout à l'heure une démo que j'ai fait pour un article chez eux mais dans lequel je n'ai absolument pas expliqué ce que je vais vous expliquer ce soir donc ici dans la colonne de gauche ici si vous voyez ma souris on a tous les sujets de blog qu'on a fait on a aussi une page qui s'appelle offrir des fleurs ici alors attendez je vais la remonter un petit peu là ici qui est on va dire on va supposer que c'est la page la landing page de son site e-commerce d'accord bon on pose ça c'est pour l'exemple pour vous montrer la démarche toutes les autres pages ici sont les pages du blog alors si vous avez fait un calcul d'ensemble il faudra du coup que vous enliez petit à petit on va voir comment de cette liste il faudra que vous désactiviez les pages e-commerce puisque pendant un temps on va devoir les désactiver le temps de faire ce maillage d'accord là on a juste offrir des fleurs qu'on va désactiver parce que c'est la page qu'on veut pousser donc pour l'instant on la désactive je fais un double clic dessus et elle se désactive ok je vais ici et c'est très compliqué j'ai un bouton je suppose bien entendu qu'avant vous avez calculé tous les métamots puisque sans métamots le logiciel ne peut pas deviner ce que vous voulez mettre en avant d'accord là il calcule c'est fait en bas vous avez tout le maillage qui a été calculé comme vous le voyez à part une ou deux petites pages qu'il a peut-être du mal à raccorder les points sont un peu moins puissants peut-être deux ici aussi il y en a un petit là aussi vu que c'est un logiciel qui se base sur la sémantique la vraie la sémantique prédictive il est possible que des fois le logiciel refuse de faire un lien parce qu'il estime qu'il n'y a pas de logique sachant que s'il fait un lien à un endroit où il estime que c'est logique et que vous vous estimez que ce n'est pas cohérent regardez donc du côté de ce que vous avez mis dans vos contenus si vous êtes en phase avec le sujet parce qu'il a priori ne va pas se tromper donc je vais le spatialiser en cliquant sur le bouton là histoire de voir un peu plus facilement de quoi il retourne je reclique une deuxième fois pour arrêter la spatialisation et là je demande à ce qu'effectivement il n'y ait pas de recouvrement et je vois qu'il y a un petit cluster qui s'est fait là on est plutôt sur les anniversaires de mariage bon a priori il trouve que ça ne va pas très bien avec le reste il ne les a mis à part et puis des tonnes de pages ici qui sont toutes les pages de votre blog d'accord alors ça vous allez me dire ok c'est une tournante mais encore alors effectivement ce que vous voyez en tout cas c'est que la quasi-totalité des pages aurait dû être comme en bas ici de cette taille là et que par le maillage c'est devenu comme ça d'accord donc ça ce qu'on appelle ce qu'on pourrait dire la patate bon clairement pourtant vous n'avez que 5 liens entrant 5 liens sortants bonjour Alexis là ce sujet il n'y a pas de requête et c'est quoi offrir des fleurs avec je crois là on est dans un blog là Alexis donc là on est sur le sujet du blog là il n'y a pas effectivement encore la requête alors on va donc ajouter maintenant on va réactiver offrir des fleurs qui est ma page marchande d'accord là vous allez faire une modification qui est entre guillemets manuelle vous allez ici ici c'est toujours sélectionné veillez bien à ce que ça c'est sélectionné et vous faites all in et là toutes les pages du blog pour lesquelles cela fait sens de lier la page offrir des fleurs vont l'avoir fait et là regardez ça c'est pas puissant ça en fait le 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 centre donc ce mot clé offrir des fleurs va aspirer le jus des pages du blog d'accord donc là votre requête elle prend vraiment vous comparez ça à un cocon sémantique de la même taille de la même taille on a démontré mathématiquement que c'était plus fort alors attention on va pas se disputer avec Laurent là il s'agit de récupérer un blog on va être un petit peu handicapé par le fait que très probablement on a des menus peut-être pas à droite mais plutôt à gauche ou en haut malheureusement que peut-être en plus de ça on va en faire des catégories à qui mieux mieux bon on part un petit peu handicapé mais on réutilise l'existant d'accord ah exact oui il me parlait du trust flow par rapport au lien qui rentre sur le blog ou par rapport au blog lui-même cotier ah tu parles des liens des liens qui rentrent oui pour les backlinks ok ma fenêtre n'était pas suffisamment montée alors quand un lien vient spontanément on regarde pas on le prend bon à moins que ce soit bien sûr un site douteux bon mais ah oui bien sûr on peut faire des liens vers les fiches produits là je n'ai pris qu'une seule tête ok donc j'ai fait offrir des fleurs bon mais si je veux en mettre un deuxième je peux pour vous que dans la tournante il ne soit pas pris c'est pour éviter les liens réciproques là ce qui s'est passé quand je fais all in tous les sites toutes les pages qui sont à même de lier naturellement la page cible vont faire un lien dans un seul sens mais ce jus qui est envoyé a bénéficié du maillage circulaire et donc on part de pages qui sont très puissantes qui vont se sacrifier littéralement pour la ou les pages qu'on veut faire de la sorte sachant toutefois que souvent les pages d'un blog vont se positionner sur le sujet tel qu'il est formulé et puis sur quelques mots de longue traîne on n'a pas besoin d'une puissance énorme dessus les billets de blog se positionnent assez facilement sauf si on veut aller sur une requête de tête de traîne auquel cas c'est plutôt la boutique qui doit qui doit le punch ce qu'on fait là c'est à dire il n'y a pas de danger à se retrouver avec un blog qui se retrouve en page 3 parce qu'on a fait ça ou alors c'est que on a une concurrence on est allé sur des requêtes concurrentielles dans le blog parce qu'il n'y a pas de sens un blog on y va on fait de l'information on fait du conseil on fait du partage d'expérience etc bonjour voilà Spike voilà oui oui c'est rediffusé enfin c'est pas que c'est rediffusé c'est qu'on peut le regarder à tout moment sur Periscope Youtube et même Facebook le garde un petit peu quelques temps donc les vidéos sont conservées oui même Periscope c'est plus supprimé au bout de au bout de 48 heures je crois au début puis deux semaines après aujourd'hui ça reste donc voilà voilà on n'a que deux niveaux tout à fait alors on a deux niveaux mais mais si on fait en plus de ça un maillage le logiciel qu'on utilise pour le site e-commerce permet de faire de mettre du texte dans les pages de catégories et sous catégories et que l'on peut faire un maillage on se retrouve avec une sorte de disque sur le blog un disque sur la partie e-commerce et tous les liens qui tombent du blog vers le site e-commerce vont tourner à leur tour vont diffuser dans le cercle en question donc l'idée c'est d'aller choper du lien en fait via le blog d'amplifier le jus du blog ensuite d'envoyer ça sur le site e-commerce lequel va l'amplifier à son tour par son propre maillage c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de Shopify effectivement si on peut faire également un maillage tournant sur les catégories sous catégories il ne faut pas se priver après le CMS va vous dire si oui ou non vous pouvez le faire voilà mais on ne s'intilie pas le page rank on n'a pas besoin d'un page rank énorme sur des pages de blog il suffit simplement d'être captivant ça se pose tout seul un blog et ce n'est pas une question de page rank là on amplifie on ne diminue pas jamais un page rank même si on boit le jus quand même il ne faut pas oublier que ça tourne donc en réalité visuellement on a l'impression qu'on a offrir des fleurs qui a gonflé et le reste qui a diminué en réalité quand on regarde dans le détail on s'aperçoit que c'est plutôt la page finale qui a gonflé et le reste est peu ou prou au même niveau sauf qu'à l'écran pour garder la proportion effectivement on montre on se cale sur le plus gros et les autres sont faits en proportion en réalité il n'y a pas de perte de position expérience à l'appui il n'y a pas de perte de position normalement sur les pages du blog avec ça il n'y a pas de raison et par rapport au cocon c'est d'autant plus sympa au cocon traditionnel c'est que là les pages peuvent être faites dans un blog et donc Google est amoureux de WordPress je ne comprends rien pourquoi parce que le CMS est mal foutu il est plein de hooks dans tous les sens il a plein de défauts les thèmes se chargent à rallong enfin il a tout pour déplaire mais il a le push-up et Google adore ça c'est à dire que les pages sont poussées directement chez Google elles ne sont pas aspirées par Google elles sont poussées chez Google donc c'est plutôt sympa de ce point de vue là voilà tu arrives Alexis tu arrives un petit peu en cours de route l'outil n'est pas complexe tu as un clic à faire au départ pour mailler tout le blog et puis de toute façon il n'y a pas d'autre moyen quand tu regarderas la rediffusion tu verras à quoi ressemble un maillage en tournante tu ne peux pas le faire à la main ou alors tu le fais en partant du principe qu'il y a toujours un lien entre les billets que tu fais ce que tu veux en pratique ça ne marche pas si Google n'arrive pas à se projeter à trouver logique le lien que tu fais dans un texte il ne valorise pas le lien et ton lien va au zéro donc tu as beau le faire il ne sert à rien qu'à faire perdre du jus à la page enfin du jus transmissible à la page donc effectivement là le jus permet de ne pas se tromper permet de vérifier que alors oui on passe par un outil mais c'est le seul qui fasse ça donc j'aimerais bien en montrer un deuxième mais il n'y en a pas d'autres qui le font donc ça effectivement permet de valider que le sujet colle avec notre contenu éventuellement modifier un peu le title et la H1 pour dire pour ajuster son discours encore une fois il faut regarder cette vidéo trouver les métabos qui claquent qui vous explique comment on ajuste son contenu ou comment on ajuste son title en fonction de ce qu'on veut dire et ensuite ben ma foi une fois on met les liens après on met l'électrique et là vous avez un truc mais vraiment on a des d'ailleurs le site dont on parle un petit peu dans le forum Bico enfin dans certains forums il y a un site que j'ai donné dans 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 réacteur même si les clients ont fait plein d'unnerie dans le placement des liens mais ça c'est forcément c'est un client ils sont un peu perdus bon mais non la sémantique n'est pas basée sur Google elle est ce sont ce qu'on appelle ça revient à faire des vecteurs de contexte mais des vecteurs de contexte horizontaux donc de page en page donc c'est basé sur une forme de logique de ce qu'on trouve sur le web et il se trouve que Google la lit très bien d'accord c'est pas lui qui écrit les articles c'est pas lui qui rencontre 50 articles sur tel sujet ou des sujets proches dont il est capable de déduire que effectivement on devrait quand il vient sur une page avec son dictionnaire il va dire moi je veux tel et tel et tel mot pour être sûr que la page parle du sujet qui est revendiqué par la title mais ça il le sait parce qu'il a vu d'autres pages donc c'est pas la sémantique de Google c'est la sémantique du web d'accord si Bing savait lire toutes les pages de la même manière il tomberait exactement sur les mêmes choses bon il se trouve qu'il est un peu à la ramasse bon sur certains points il est trop sensible sur certains facteurs et pas peut-être à certains d'autres c'est peut-être pour ça qu'il est moins pertinent mais peu importe donc alors il pourra connaître tout sujet même les plus rares alors oui et non on s'aperçoit que Google est capable effectivement avec Berthe d'un peu mieux interpréter les titres avec Rampagne de prédire Rampagne de prédire un peu ce que l'internaut cherche je dis bien un peu avec les vecteurs de contexte il est capable de comprendre un peu plutôt pas mal quand même les pages et avec une version horizontale on va dire de Rampagne il va être capable de comprendre la prédiction à faire derrière chaque lien mais un peu plus un peu plus un peu un peu vu que les autres n'ont rien du tout allez-y soyez premiers merde voilà on est obligé quand un sujet n'est traité que 20 fois c'est évident que la matière est petite mais il y a des sujets voisins il y a aussi il y a du Google Doc dans lequel il existe des choses il y a Wikipédia sur lequel il existe des choses il y a aussi des PDF il y a plein de trucs il y a une matière formidable à exploiter donc ne regardez pas seulement les billets de blog pour vous inspirer les métamores lisent tout ils vont partout ils vont aussi bien sur les forums que dans Doc voilà basés sur des campus qu'on a fait nous-mêmes voilà ils lisent tout 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 combien de têtes alors là il ne s'agit pas réellement de têtes il s'agit de pages cibles qu'on booste bon je dirais à la limite si tu vois ici tu as un deuxième un deuxième truc s'il y avait un deuxième sans hésiter tu peux faire une seconde petite tête avec ça bon mais c'est pas grand chose et si tu en mets une deuxième si par exemple je trouvais un qui n'a pas alors je précise que ici vous voyez 5 et 5 5 et 6 parce qu'il fait le lien en plus vers la page cible à chaque fois on essaye d'équilibrer mathématiquement pour qu'on respecte le plus possible ces 5 et rentrant 5 et sortant ce qui est vraiment la clé pour que ça marche si vous décidez bien sûr le système va faire attention vous voyez ici il y en a un il ne reçoit qu'un lien il y en a un de deux parce que malheureusement il ne se raccorde pas très bien avec les autres donc le ciel veut bien mais pas faire n'importe quoi alors je dirais qu'un peu basé sur l'expérience des cocons on est en droit de penser que si on a 120 pages on divise par 40 et avec 40 40 50 pages de blog on peut pousser une page cela étant ça dépend de la compète qu'il y a sur la page cible la page finale la page e-commerce si c'est une requête un peu spécialiste sur lequel il y a 3 tendus qui se bagarrent mais on est 4ème voilà effectivement ce sera plus facile que de monter premier que si on y a les 50 premiers c'est du Laper du Leroy Merlin et autres bon ou du Mano Mano que sais-je encore c'est évident mais voilà ça va dépendre de la compète cela étant comme je disais tout à l'heure on a quand même observé qu'au-delà de 100 120 pages sur un blog pour une tête ça marchait super bien donc peut-être qu'effectivement on peut se dire qu'après tout une tête tous les 100 pages c'est pas idiot bon en tout cas pas moins de 40 ça je dirais que ça dépend vraiment d'où on met les pieds il n'y a pas deux thématiques qui se ressemblent en termes de compréhension il y a des thématiques où Google est très fort dès qu'il y a des sujets à Wikipédia notamment comme s'ils ne l'avaient pas scrappé ils ont avoué de l'avoir fait je précise ils ont avoué avoir scrappé Wikipédia pour comprendre pour monter les bases de la sémantique je me souviens je faisais une confrote en SEO en 2015 où j'expliquais dans une petite assemblée les métamoles le passage des intentions d'une page à l'autre etc et quelqu'un dans la salle m'a dit mais c'est marrant parce que Google a annoncé ça hier soir ils ont scrappé Wikipédia pour faire ce que tu es en train d'expliquer et je ne le savais pas ils étaient je crois un mix ou une manifestation comme ça et ils ont expliqué que pour comprendre ils avaient scrappé tout Wikipédia avec l'accord de Wikipédia dans toutes les langues et qu'effectivement ils avaient ramassé un matériau sémantique qui leur permet de mettre en place les dictionnaires pour savoir quel mot était logique de mettre dans un texte qui allait parler de ça vous négligez également une chose c'est qu'il y a des tas de conversations aussi sur Google il n'y a pas que des pages il y a des gens qui s'interrogent vous avez regardé il y a eu Wancher même si ça ne marche pas très très bien en France il y a une matière et puis il est capable de transposer aussi c'est à dire qu'il est capable de prendre le matériau dans une langue de la traduire et de dire il n'y a pas de raison que les français ne sont pas également intéressés par ça a priori parce qu'il a une connaissance des langues et il est capable aussi de faire des projections en fait la matière est énorme pour Google il n'a que l'embarras du choix alors il y a des sujets qui comprennent mieux les sujets B2C forcément les B2B c'est un peu plus dur mais en même temps la compète est souvent plus facile donc l'un dans l'autre on s'y retrouve mais on le voit quand on utilise Eureka Eureka il faut souvent ne mettre qu'un seul mot pour avoir des résultats en B2C suffisants en une quantité suffisante alors qu'on met deux mots sur du B2C voilà en B2B c'est un peu plus dur il faut mettre qu'un seul mot et là oui on a 100, 200, 300 sujets proposés que c'est plus difficile en si on en met deux on risque de le séconscrire je prends un exemple vous voulez vous positionner sur calendrier c'est un exemple que j'aime bien parce que c'est un exemple qui est en plus saisonnier saisonnier je veux dire par là c'est qu'au moment où on change d'année vous avez les gens qui vont offrir des calendriers à leurs employés sauf que les calendriers c'est aussi les calendriers en ligne c'est aussi les agendas et donc il y a un moment à peu près qui dure 4 mois par an où agenda égal calendrier égal calendrier égal agenda égal voilà en fait les 3 mots se valent excusez moi j'ai un petit trop de mot les 3 mots se valent alors que le reste de l'année ces mots sont différents c'est à dire que le calendrier quand vous parlez d'un calendrier au mois d'août pour Google il va ramener ça à des saisons il va ramener ça à des préoccupations qui n'ont rien à voir avec l'agenda qu'on offre et vous n'aurez pas dans la SERP de résultats de gens qui proposent des imprimeurs qui proposent d'imprimer les calendriers pour vos employés voilà et on voit que cette différence elle est saisonnière et planning par exemple c'était le mot qui me manquait tout à l'heure planning vous avez les planiers en ligne et les gens qui font du planning appellent volontiers ça du calendrier en ligne ben voilà ça simplifie donc ce mot là il est piégeux et donc quand on est en B2B on a beaucoup de synonymes parce que dès qu'on est spécialisé on a parfois un peu de mal dans la langue courante à trouver le mot qui colle pile poil à ce qu'on veut dire il n'y a pas dix siècles de passé autour d'objets de la vie courante et donc bon hormis tout ce qui est geek bien sûr en B2C on n'a pas ce problème la plupart des objets de la vie courante sont référencés sur des siècles et des siècles d'apprentissage de l'homme donc on n'a pas trop ce problème et même même à la limite la télévision elle utilise l'image et le son et l'image et le son sont connus par contre des concepts purement électroniques par exemple quand on parle de dématérialisation des entreprises le mot dématérialisation est inventé il n'existait pas auparavant donc là effectivement on se rend compte qu'en B2B le vocabulaire est plus difficile à manipuler et effectivement du coup on va voir dans Google comment il comprend le mot qu'on a tapé qu'on veut utiliser pour comprendre ce que lui comprend ou tout au moins ce qu'il a fait remonter et on essaye de se mettre dans la peau de son client finalement est-ce que je suis sur le bon mot parce qu'on peut se poser la question parfois et est-ce que je le serai également à tout moment de l'année important donc on va on va voir qu'effectivement dans certains cas on aura des difficultés à trouver beaucoup de sujets mais comme la compète est moins forte l'un dans l'autre on s'y retrouve donc et puis en plus de ça en B2B les gens ne sont pas très dégourdis sur le web donc ça tombe très bien alors y a-t-il un nombre de liens entrant sortant non c'est toujours 5 liens entrant 5 liens sortant au mieux alors en réalité c'est nous qui avons limité à 5 parce que statistiquement on arrive on arrive assez facilement dès qu'on a passé une vingtaine de pages dans le blog on arrive assez facilement à trouver des chemins qu'on appelle forts c'est-à-dire comme dans un blog on va souvent parler je suis en train de te l'expliquer pourquoi 5 parce qu'effectivement alors 5 l'avantage c'est qu'on arrive assez facilement par construction à trouver 5 liens entrant 5 qui sortant à peu près à partir de toutes les pages du blog il se trouve que je pense qu'on a affaire ensuite dans la tête des gens inconsciemment ils doivent se dire qu'ils se répètent trop et on a un peu de mal à trouver des sujets entre lesquels on peut glisser parce qu'ils essayent justement de ne pas se répéter et donc il y a des seuils celui-là en est un bien sûr si on prend Wikipédia on pourrait faire comme dans la page de Paris mettre 9800 liens je ne pense pas que la page de Paris par contre reçoive 9800 liens des autres mais idéalement à 5 on arrive équilibré on pourrait sur un très gros blog qui parlerait vraiment d'une même thématique dans l'absolu on pourrait effectivement chercher peut-être 7 liens en arrivant 7 liens sortants bon nous on a calculé que 5 on arrive à faire des choses et on arrive pratiquement toujours à les faire parce que l'ennemi ça va être d'avoir trop de pages qui elles n'arrivent pas à être à ces 5 donc il faut les laisser quand même encore qu'on peut se demander s'il ne faut pas les désactiver parfois c'est à dire que cette page qui est ici qui ne reçoit qu'un lien qui n'en fait que 2 on pourrait se demander est-ce que je ne gagnerai pas à l'enlever il faut essayer et puis voir car effectivement le logiciel essaye quand même de la mettre mais il n'a pas trouvé un endroit super favorable pour la mettre donc il n'a pas trouvé une page qui pouvait la pousser convenablement et elle-même pousser beaucoup d'autres pages sachant qu'il n'y a pas de lien retour donc c'est assez restrictif quand même mais c'est ce qui marche le mieux mais sur la plupart des autres 5 voyez là il n'y a effectivement que 4 bon et 3 bon ok donc ici on voit quelles sont si je clique ici je vois quelles sont les cases à cocher me disent quelle page et si je clique là je retrouve mes fameuses lexies de liaison entre cette page là et la page que j'ai sélectionnée ici d'accord mais ça comme vous l'avez dans le pdf et vous l'avez dans le squelette html voilà c'est mathématique pourquoi autant de liens entrant que de liens sortant c'est mathématique voilà je ne peux pas mieux dire si tu veux que le jeu se diffuse dans tout le blog il ne faut pas que tu cherches à charger la barre à l'intérieur du blog s'il y a une ou deux pages sur 120 qui sont un peu à la ramasse c'est pas trop grave si tu fais tout ton blog comme ça tu le dérègles complètement au niveau de la puissance que tu veux ensuite transmettre ça c'est le sachant que quand on dit 5 liens entrant 5 insortants entendez-nous bien il n'y a pas de lien réciproque là ça fait vraiment le tour donc effectivement la plupart du temps d'ailleurs ça ne fait pas un tour complet quand même parce que sinon ça voudrait dire qu'on peut vraiment on a trouvé des sujets sur lesquels il est tout à fait possible de surfer mais en pratique ça n'existe pas alors sachant qu'il faut au minimum 40 pages alors je ne sais pas si je le prononce bien c'est wal walau apparemment ça voulait peut-être dire mash malo après avant et puis ça s'est transformé sachant qu'il faut mini 40 pages et tu préfères attendre d'avoir ce minimum avant de se lancer avec un nouveau site ça dépend combien tu en as si tu en as 35 tu peux même commencer à mailler tu ne vas pas faire le maillage le même jour en réalité ça permet aussi si tu as un plan éditorial par exemple tu as 100 pages à faire tu n'as fait que 30 si tu as déjà décidé ce qui est exceptionnel quand même tu as décidé de date tu as ton plan éditorial tu as fait tous tes sujets tu en as pour 2 ans à tout écrire pourquoi pas tu peux très bien faire ton maillage progressivement au fur et à mesure que les pages arrivent ce qui est certain c'est que par contre tu dois faire ton calcul avant tu dois équilibrer sur le papier ton maillage et le jour où toutes tes pages seront faites il y a des pages qui auront déjà repris la puissance et donc seront plus à même de transmettre malgré tout la puissance magique maxi n'arrive que quand tu fais le tour j'allais dire magique effectivement tant qu'elles ne sont pas tous tu perds quelque chose mais c'est l'effet d'ensemble malgré tout quand tu arrives à 90% tu as déjà beaucoup alors après on vit dans un monde qui se construit une pierre devant l'autre l'avantage de ça c'est de moyennant le fait d'avoir fait un petit plan éditorial peut-être de tes 40 pages et puis tu en as 35 les derniers liens tu les feras quand les 5 autres pages seront publiées c'est faisable et puis par contre l'année prochaine tu feras peut-être des billets auxquels tu n'as même pas pensé aujourd'hui tu feras une deuxième tournante c'est l'occasion voilà et donc alors je lis moi moi 40 pages de cocon dans là ton blog il faut que dans l'idéal avoir 200 liens entrants 200 sortants non c'est 5 pages sortants de chaque page et 5 entrants vers chaque page donc en tout oui tu en as 200 mais en réalité tu comptes deux fois parce que le lien d'une page qui est entrant il est sortant pour une autre d'accord donc en réalité tu n'as 5 fois 40 si tu as effectivement 200 c'est que tu pourrais calculer 400 cela étant je ne pense pas que les gens fassent des SEO soit contre le fait de faire des liens c'est la chose la moins pénible qui soit pour eux et si en plus ça peut booster le site pourquoi se gêner quoi voilà alors pourquoi je l'appelle ça un cocon circulaire et pourquoi j'appelle malgré tout ça un cocon malgré tout vous avez ce phénomène de de focalisation sémantique autour des choses qui peuvent se lier entre elles et vous avez effectivement autre chose qu'un silo mais vous avez un espèce de cercle vertueux qui pourrait représenter un premier niveau agrandi au maximum sans lien autour et vous avez à la fin votre tête que vous allez pousser donc effectivement ça reste au point de vue sémantique du terme peut-être pas un silo mais c'est un cocon le terme cocon veut dire qu'on va tourner autour du sujet et qu'on va pousser intentionnellement une page précise qui est un peu la conclusion de toutes les pages soldats l'avantage c'est que là on parle de pages qui existent on parle de pages qui ont été écrites naturellement sur lesquelles on n'a pas trop de problèmes peut-être pour trouver des sujets pour trouver le verbe qui va bien pour voilà je vous ferai un cours enfin un cours je ferai une vidéo sur la bonne quinzaine d'axes différents qu'on peut utiliser pour varier les thèmes dans un billet ou dans une page de cocon peu importe les gens sont très très loin d'utiliser en général qu'un seul axe or il y en a une quinzaine et qui peuvent en plus se conjuguer entre eux donc ça donne des possibilités autour d'un même sujet de faire plein de textes qui n'ont rien à voir je parlerai de ça dans un je pense peut-être pas la semaine prochaine mais la semaine suivante puisque dès qu'on veut produire du contenu on a ce problème les sujets c'est pas forcément à l'infini et donc il faut arriver à varier la manière de le dire car un sujet ça c'est pas seulement le titre c'est aussi à qui on s'adresse et de quelle façon on lui parle et à quel niveau il est de sa maturité est-ce qu'il veut un des renseignements est-ce qu'il veut faire quelque chose après est-ce qu'il veut conseiller quelqu'un d'autre il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer pour faire des textes qui sont différents donc ça je vous donnerai une liste de la fois la fois prochaine ou la fois suivante une liste d'axes vous verrez que c'est super pratique ça vous permet d'avoir plein de sujets auxquels vous n'aviez pas pensé à partir d'un même sujet d'accord sachant que ça cette tournante le site dont on parlait tout à l'heure dont on parle beaucoup dans les forums ok le client a fait quelques petites erreurs et en plus de ça ils ont fait 5 cocons mais il n'y en a qu'un seul qui est fini en réalité parce que malheureusement le Covid est passé par là et donc les rédactrices n'étaient plus dispo mais ils ont fait quand même une tournante dans le site sur les catégories et sous catégories en tout cas une bonne partie et donc ils ont fait ce système de se dire on fait une tournante sur le blog ou sur des pages spécifiques de cocons et on fait des cocons en fait et on fait une tournante sur le site et en fait tout ce qui vient du cocon circule dans le site et donc est amplifié à son tour c'est vertueux voilà alors un gabin mettre tous les métabos oui oui mais patience on ne maîtrise pas l'outil mais on va en reparler c'est pas là on parle de la tournante pour vous montrer que ça existe tout va pas se faire ce soir leur assigner un poids d'EPR pourquoi veux-tu assigner un poids d'EPR le logiciel calcul ça très bien après bien entendu on part du principe que quand on fait ce calcul là dans Cocon.se qu'on est sur cette page là sur la visue au départ les pages sont initialisées avec le jus minimum d'accord il n'est pas relié au site il est dans l'espace c'est évident qu'à partir du moment où ce système reçoit des liens c'est tout bénef là c'est sans lien c'est dans l'espace c'est à dire on part du jus que donne Google même si une page ne reçoit pas de lien imaginez que aucune de ces pages ne reçoive de lien vous aurez quand même ça je dis bien aucune page même pas par le menu d'accord imaginez vous avez ça dans un espace vide vous avez ça et vous aurez ce jus là là on amplifie un jus qu'on ne connait pas donc on le met au minimum si cette page là admettons ici là si cette page là reçoit du jus c'est bien elle va pouvoir le donner à l'intendante et tout va s'amplifier à peu près à proportion voilà donc on ne calcule pas comme ça en réalité nous on a le bloc d'un côté et la page qu'on veut pousser de l'autre basta et autant pousser au maximum là le calcul de PR il est basé sur les formules qu'on connait il n'est pas inventé il est vraiment calculé donc il est calculé il va dépendre du nombre de pages mais par contre il est en proportion du reste du système c'est à dire que le PR n'est pas un PR absolu il est un PR par rapport à ce qui serait distribué sur ce système là compte tenu qu'il y a 120 pages donc effectivement pour les gens ça ne représente pas grand chose parce qu'un PR à nu je serais tenté de dire un page rank à nu c'est quoi ? c'est le jus que donne Google par défaut aux pages voilà il faut faire avec il donne toujours un petit jus même si le site n'est pas relié le problème c'est que ce jus est tellement minimum que ça ne paraît pas c'est pas suffisant pour partir en guerre mais après il y a le menu qui donne un petit peu de jus quand même bon il y a les liens qu'on reçoit il y a tout ça il y a les gens qui partent etc donc ça s'amplifie forcément d'accord ? c'est très facile d'aller positionner un billet en tête pendant quelques jours sur et s'il comprend les métabos il va rester un bon bout de temps premier donc expérience à l'appui d'accord ? donc notamment si vous formulez ça avec une question et que précisément Google vous voyez qu'il affiche des questions dans la SERP c'est d'autant plus facile voilà mais je n'ai rien dit donc oui c'est du péage du péage en quinquantine qui est calculé effectivement alors la tournante est un cas particulier oui on peut dire ça la tournante ce qu'elle a surtout de particulier c'est qu'en fait il n'y a pas de lien à retour il n'y a aucun lien réciproque il n'y a vraiment aucun lien réciproque nulle part et pire il n'y a pour aller d'une page à l'autre d'accord en moyenne on a n divisé par 2 60 pages en moyenne c'est à dire que c'est le but mathématique de la chose et que Google reste sur le site et découvre des choses à chaque fois pour qu'il soit s'intéresse au site c'est vraiment la clé en référencement quand on fait du travail sur le site il faut empêcher Google d'aller loin ailleurs alors il faut donc l'intéresser il faut lui donner des choses qu'il ne connaît pas c'est vraiment la clé et donc si vous faites des liens réciproques vous prenez le risque qu'il aille voir et qu'il se rende compte que c'est la page d'où il venait ou sur laquelle il était il y a deux clics et si on peut parler il clique dans le cadre du surfeur raisonnable mais voilà le problème il est là donc en faisant ce système là vous n'avez pas de lien réciproque et au final vous y gagnez vraiment plein pot à la fois parce que Google reste longtemps donc votre credit crawl est utilisé plein pot puisque jamais il ne va avoir des pages deux fois pour ne l'incrémenter finalement qu'une seule fois et s'en aller il va parcourir il va rester il va découvrir et quand il vient sur votre site on a tendance à voir des rallongements du taux de crawl c'est vérifiable si on s'intéresse au crawl on voit son taux de crawl et les pages qui sont effectivement lues plus souvent par rapport à juste avant mais ça c'est il faut le faire pour le voir donc c'est pas c'est un type de maillage qui n'existait pas avant quand on faisait le maillage même dans les vidéos de 2018 ou de 2019 que je faisais j'en parlais pas de la tournante parce que peut-être qu'elle n'était pas totalement inventée et qu'on cherchait mathématiquement comment la calculer d'accord donc aujourd'hui on peut on l'a implémentée à la main il faut avoir son pistolet à côté puis jouer la roulette russe au troisième lien je retire un coup au quatrième lien je retire un coup parce que c'est infaisable c'est une prise de tête pourquoi c'est une prise de tête parce qu'il faut à chaque fois être sûr que le lien que vous faites Google sera capable de trouver le lien que vous faites logique vous vous rendez compte le nombre de combinaisons qu'il y a à explorer il faut avoir une tête qui dépasse qui dépasse sa pièce sous chouille vous voyez alors ça suffirait pas pour faire une tournante alors Gabin m'a dit dans un cocon il suffirait d'empêcher d'avoir des réciproques alors si tu fais ça il marche plus ton cocon il faut le faire de façon beaucoup plus fine on peut toujours adapter la structure de cocon mais elle est pas vraiment adaptée à ce type de enfin la structure en silo c'est pas adapté tu as toujours tu as toujours des liens et à la fin tu peux faire qu'un cercle c'est le problème c'est que pour faire en fait une tournante tu dois tourner ça paraît idiot mais c'est un peu ça l'idée faut tourner donc un cocon tu tournes pas tu projettes t'as pas de retour tu peux pas circuler comme ça alors ce qu'on pourrait imaginer par contre ce qui est pas faux c'est de se dire après tout j'avais envie de faire 5 branches à mon cocon je fais 5 tournantes c'est à dire que je sépare mon blog peut-être entre en 5 catégories qu'il me semble être suffisamment différente pour que le logiciel lui aussi les valide et faire une tournante tournante qui pousse une deuxième tournante qui pousse aussi une troisième tournante qui pousse aussi etc et là on pourrait se dire quelque part j'ai mes branches sauf qu'en pratique c'est moins puissant que quand tu mets tout ensemble cqfd tournante entre les passeurs tu mets combien de passeurs t'en mets 120 dans ce système tout va reposer justement sur le fait que la page précédente a été vue il y a un certain temps c'est à dire qu'elle n'a pas été vue tout de suite donc il faut qu'il y ait un éloignement et on oblige Google à aller de page en page sans jamais retomber sur la même donc par définition un cocon qui aurait une taille de 100 pages ce n'est plus un cocon je ne sais pas ce que c'est mais bon alors on pourrait se dire soit on le fait verticalement soit on le fait horizontalement mais en pratique ça marche moins bien que ça il suffit de le modeler on peut le modéliser il y a les outils pour le faire on peut le faire à la main on peut démontrer qu'effectivement ça marche moins bien en fait on a intérêt à mettre toutes les pages un peu comme les multitêtes finalement on a intérêt à tout lui donner puis il se débrouille il fait sa sauce là il a su par exemple séparer celle-là les pages qui sont là il les a séparées s'il dit moi je ne veux pas les mettre ensemble ça voilà donc peut-être que c'est ce qu'il fera et que peut-être qu'il aurait pu lier celle-là là il ne l'a pas fait mais il aurait pu il faut le laisser faire mais il ne faut pas essayer de voir un silo dans ce type de cocon ce n'est pas un silo sémantique c'est un cocon donc des pages qui vont pousser une page mais qui tournent autour d'un ensemble on va dire d'intention de sémantique j'aime pas le mot thématique parce qu'il est artificiel une thématique c'est un classement donc on peut classer toutes les choses comme on veut tu peux même classer par date ou après tout ça peut être une thématique des archives ça peut être classé par pays ça peut être classé par plein de trucs donc c'est pas viable au sens google du terme c'est pas viable d'accord donc c'est vraiment la sémantique qui va l'emporter et dès lors qu'on a un ensemble qui va parler qui va permettre à des liens de se faire de circuler entre eux et de nourrir une passe cible on a quelque chose de sémantique on peut l'appeler cocon on peut l'appeler maillage tournant sémantique peu importe moi je trouve qu'on peut l'appeler cocon après l'idée c'est vraiment de donner à tous les gens qui ont un blog de quoi s'en tirer sans faire 300 pages vierges en partant de rien parce qu'il est là le problème aujourd'hui on vend des temps on vit des temps qui sont un peu difficiles qui a les moyens d'ajouter 500 pages de cocon sur son site aujourd'hui il y en a peut-être un peu moins qu'avant parce qu'il faudra les faire il faudra mettre en ligne tout mailler pas se gourer et puis attendre 3-4 mois pour que ça prenne bon ça peut prendre ok dans certains sites ça peut prendre s'il y a une tournante notamment sur les catégories ça peut ne prendre qu'en un mois ou deux mais on voit quand même que ça continue de monter pendant plusieurs mois ça veut dire qu'au bout de deux mois on a des résultats mais on n'a qu'une toute petite partie des résultats le problème c'est que toute action qu'on fait en SEO ou qu'on fait sur son site doit être vue à l'aune de son retour sur investissement si le retour sur investissement arrive trop tard ou pas au niveau que l'on veut on a paumé du fric et on a paumé au minimum des mois de chiffre d'affaires il faut vraiment comprendre que là on a un système qui est rapide à mettre en place on calcule tout on prend les sujets éventuellement on ajuste quelques contenus ou quelques sujets peu importe on recalcule ce qu'il faut on remet dedans et c'est fait c'est plié en trois semaines même un bloc de 200 pages il faut se jeter dedans mais on ne fait pas un cocon de 300 pages en trois semaines je n'y crois pas on fait bosser une équipe de gens qui ne connaissent pas le sujet qui vont écrire des textes au kilomètre et qui vont raconter n'importe quoi sur votre site et puis il ne faudra surtout pas regarder ce qui est dit sur les pages parce que vous allez vous faire des frayeurs donc il n'y a pas là on utilise les histoires on utilise des pages qui existent c'est fantastique sachant que la plupart du temps le maillage qui est fait dans le blog est mal fait c'est à dire que chaque fois que je trompe sur un blog je regarde le maillage la personne se dit je parle de ça à un tel endroit donc je vais faire un lien vers mon e-commerce vers la page produit que j'ai envie de pousser ouais ok super ça se trouve il y a mieux à pousser par rapport à l'équilibre général si ça se trouve ça serait bien aussi de le mailler avec un autre billet qui permettrait de faire un petit tour et puis au niveau des liens et de remonter l'ensemble pour finalement diffuser un peu plus et peut-être que justement il ne faut pas faire de lien à cet endroit là vers le site marchand mais vers l'intérieur du blog parce que c'est plus profitable de gonfler la page qui fait déjà un lien vers la page marchande plutôt que de faire un deuxième lien vers la page marchande ça ça se calcule c'est ce que fait le système là il calcule voilà alors peut-on utiliser le maillage en tournante pour un PBN c'est quoi un PBN oui on peut mais moi par contre je ne encourage pas les gens à faire du PBN par contre je dis ça à Gabin je n'encourage pas je ne suis pas ni pour ni contre bien au contraire le vrai problème des PBN c'est qu'on fait souvent ça sur des domaines expirés et qu'on ne sait pas à quel moment ils vont s'écrouler s'ils s'écroulent bon parce que Google regarde ce qu'on met sur le site ça a changé il regarde s'il n'y a pas trop de manipulations etc donc on ne sait pas il y a une alors je conçois que c'est une une façon un peu rapide de monter mais franchement mettre des PBN vers des sites marchands en tout cas moi je n'en conseillerais pas parce que je sais que le site peut reculer alors imagine le gars qui avant Noël fait son PBN tout ça monte il est content et puis il fait des cadeaux de Noël et puis le 1er décembre le site tombe et ben sa saison est foutue pour le coup ce n'est pas un cadeau donc PBN avec modération ce n'est pas le truc stratégique sur lequel tout doit reposer alors ok il y a plein de gens qui vont me dire le contraire oui ça marche oui si ça se casse sur les figures on peut les débrancher c'est vrai sauf qu'on doit faire un chiffre d'affaires continu dans une boîte on ne peut pas se permettre de perdre trois mois de chiffre d'affaires parce qu'on a voilà et le problème c'est à ton moment de la saison c'est des gens qui vont perdre leur boulot tout simplement donc pour du moins des sites franchement ce n'est pas ce n'est pas génial j'ai beaucoup d'exemples de PBN qui ont foutu des boîtes en l'air après il y en a qui s'en sont qui font ça mieux que d'autres mais de toute façon sur le principe faire des blogs enfin il faut avoir une bonne raison pour faire plusieurs blogs peut-être aborder par exemple avoir un blog pour les professionnels un blog pour les particuliers peut-être ou des choses comme ça on peut faire plusieurs blogs pour son site c'est pas interdit après il faut avoir une raison c'est à dire que particuliers professionnels sont deux choses différentes les revendeurs aussi ça peut être différent mais après très rapidement ça devient artificiel alors chacun fait ce qu'il veut le site des gens qui enfin si vous faites un site comme ça il faut simplement connaître les enjeux ça peut tomber aussi vite que c'est monté voire même plus vite sans voir venir donc il faut plutôt le faire sur des sites qui sont moins risqués on va dire mais bon après depuis le début des temps du référencement les gens essayent de monter à coups de méthodes qu'on va qualifier artificielles et c'est pas péjoratif dans ma bouche j'en ai fait pas des PBN mais du lien à don fouille avant avant que la sémantique n'existe je ne me gênais pas mais voilà le problème c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus faire des liens tous les jours et donc il faut y aller mollo il faut y aller mollo alors j'ai fait une conf à Metz avec Adrien Russo où on parlait des PBN et autres ça ne veut pas dire qu'il faut faire une armée de PBN où on montrait la sémantique et les PBN comment relier ça en tout cas il faut du contenu et il faut du maillage sur le site qui va recevoir les liens et pour que les liens servent à quelque chose voilà sinon ils vont s'écraner sur la page et c'est terminé sur la page cible donc c'est terminé et en plus il faudra légitimer plus tard que le lien a bien été fait pour le texte qui était là à l'époque alors que le texte n'était peut-être pas fait qu'il n'y avait pas de maillage qu'il n'y avait rien donc ça ne tient pas tout c'est un truc Google même s'il ne les servisse pas tout il a des petits flags quand même qui met ce site avait des liens pas de liens il avait du texte pas de texte à tel moment il est apparu ça il a quand même des flags de la mise à jour et vous pouvez vous faire prendre donc c'est dommage encore une fois si vous vendez des cigarettes électroniques ou des conneries comme ça je ne fume pas donc je peux le dire ou des choses qui se pourlaient qui ne sont pas essentielles pour vous c'est du plus faites ce que vous voulez vous ne gênez pas après s'il y a des salariés méfiance méfiance ça peut tomber voilà pour moi partie PBN c'était juste pour entendre le principe oui de toute façon il faut du maillage sur le PBN il faut du maillage sur le blog ou sur le site ou les deux et puis ensuite tu fais tes liens mais il faut en tout cas que les maillages préexistent au lien tu dois toujours connecter quand tu connectes deux sites il faut que le maillage préexiste dans les deux sinon c'est un peu dommage un gamin il doit se dire un référenceur qui me dit de ne pas faire de lien le pauvre non je ne te dis pas de ne pas faire de lien tu fais ce que tu veux mais il faut connaître les enjeux les risques voilà j'ai entendu conseiller les gens d'augmenter sa rédaction facilement en s'inspirant de blogs étrangers anglais allemands en affirmant que Google ne sache pas traduire et ne s'en sonne pas sur ça c'est une question qui existe depuis que Google a cogné avec le Google avec Panda en fait moi je sais que je l'ai vu à l'époque qu'en tout cas il cognait si tu traduisais un article de notoriété sans citer la source il te faisait dégager alors après tout le monde ne s'est pas fait prendre c'est comme toujours donc les transactions il est capable de le faire il est capable de reconnaître peut-être le titre et puis il va peut-être regarder un peu plus profond après s'il voit que tu ne cites pas bon si c'est un truc un billet étranger que tu ne connais que personne ne connait au fond peut-être que tu l'as même trouvé sur un journal écrit n'oublie pas qu'il y a Google Doc et j'ai vu des gens recopier des parties du journal officiel qui n'étaient pas en ligne et qui s'en fait dégager ça veut dire que Google connaissait le journal officiel et depuis ses débuts il a tout scanné et tout lu et si tu recopies quelque chose qu'il est capable d'avoir soit par une translation soit par un scan et de l'OCR soit par d'autres choses il peut décider ou pas de cogner donc affirmer c'est difficile d'abord parce qu'il peut très bien changer de main il ne peut pas s'arrêter d'aimer la sémantique et tout ce qui ira dans le sens de serrer la vis il le fera il ne va pas se gêner dès lors qu'on le gêne un peu dès lors que quelque chose s'industrialise un peu trop par exemple si tout le monde se met à prendre les articles étrangers et les traduire il va flinguer il va revoir que les gens sont liés à un forum il va le repérer tout de suite et il va taper on laisse toujours sa marque sur le web quand on fait quelque chose on est souvent allié à des gens avec qui on a parlé et qui font les mêmes choses qu'ils vous les ont conseillés je vais vous raconter une petite histoire sur OCRN qui un jour s'est fait pénaliser le site Human Directory alors c'était un site totalement propre sur lui qui n'a jamais vendu de lien qui demandait même à ce que les gens ne mettent pas de lien vers le NVR il avait un trousse de faux de 55 à l'époque franchement il n'a pas besoin de lien et malgré tout un jour bizarrement il a été pénalisé il a été manuel sans explication vous savez ce qui s'est passé et je me suis bagarré avec Google mais vraiment bagarré parce que c'était illégitime il y a un gars qui a déposé une fiche et ce gars à l'époque avait mais le même jour avait déposé une fiche chez Rodrigue sur son atuaire créé un site et il avait déposé aussi et il avait acheté du lien je pense telia ou je ne sais plus enfin un blog qui venait un site de vente de liens en Allemagne qui venait de flinguer et en fait ils ont ils sont remontés de tous les sites qu'ils avaient flingués vers cette plateforme ils ont regardé où les gars étaient allés aussi et tous les supports même légitimes sur lesquels les gens avaient posté quelque chose se sont fait flinguer à leur tour même s'ils n'avaient rien à se reprocher c'est ainsi que dans la même après-midi créé un site aussi ouen et quelques autres se sont pris une trempe moi j'ai réussi à faire lever la pénalité parce qu'il n'y a aucune raison et les explications dans les webmaster tools étaient vraiment confuses on me disait c'est toutes les pages et ils n'arrivaient pas en fait à le dire parce que probablement que les gens qui étaient dans les webmaster tools à l'époque ne voyaient pas le motif parce que c'était un motif par ce qu'on appelle par diffusion sur un cluster c'est à dire ils ont pris les gens qui achetaient les services d'achat de liens ils ont regardé où ils avaient des postes et ils ont flingué tous les supports sans s'occuper de ceux qui ne vendaient pas et ils ont entendu la réaction des gens qui tenaient ces sites là heureusement c'était pas un site sur lequel reposait un business enfin le mien donc effectivement il faut voir que oui s'il veut cogner il cogne et c'est il cogne par propagation vous parlez avec quelqu'un sur un forum Google peut très bien faire le lien entre vous et les pratiques de cette personne à qui vous parlez donc ne laissez pas trop de traces voilà alors comment ça se passe multilingue langue doit-on utiliser le hreflang bah oui le hreflang bien sûr mais on n'est pas là pour parler par contre du multilingue on verra que ça par contre cette technique là est adaptée au hreflang et à des billets que vous auriez traduit réellement et que vous voulez exister à une version du blog en anglais en français en allemand peut-être vous calculez les métabos pour chaque mais le maillage sera différent parce que la mentalité des allemands des anglais ou des américains ou des français peut être différente et donc derrière chaque lien il y a peut-être une prédiction un peu différente qui sera faite et le maillage sera différent avec les mêmes pages donc ça effectivement ça peut exister les métabos seront différents aussi puisqu'ils dépendront de la mentalité de la manière dont les gens parlent les mots qui reviennent plus souvent enfin voilà on ne peut pas faire de littéral là-dessus c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut se méfier du littéral parce qu'on tombe souvent quand on fait des traces on tombe souvent sur des formulations de phrases qui sont toutes sauf naturelles pour la langue où on est ou par rapport au secteur où vous êtes donc il analyse pas trop mal ça en fait c'est dommage qu'il utilise plus la sémantique pour cogner sur les gens qu'il l'utilise pour faire monter les sites mais une fois qu'il a cogné tout le monde ceux qui restent ils sont bien et comprend et donc ça permet aux gens qui font de la sémantique pour la bonne cause de monter voilà c'est ce que je dirais mais par contre c'est vrai qu'il met il se sert énormément de la sémantique pour cogner les sites alors alors on doit considérer que après on va on prendra la semaine prochaine parce que ça fait un peu long pour tout le monde là Gabin j'autorise deux questions si vous permettez après celle de Gabin au pire ou au mieux alors on doit considérer que c'est deux sites différents bien qu'ils utilisent le même nom de domaine dans le cas d'un blog d'entreprise pourvu que le site n'ait pas fait l'objet d'une triche d'une triche qu'on peut repérer par ailleurs on a le droit d'avoir un blog pour sa boutique même si ce sont deux domaines différents on peut avoir aussi un sous-domaine je sais que Shopify l'autorise ça on peut avoir un sous-domaine ailleurs il faut joindre sans doute quelqu'un du commercial de Shopify je ne sais pas mais on peut avoir un sous-domaine qui est géré ailleurs que le domaine et donc avoir son blog WordPress quelque part et sa boutique chez Shopify ça c'est possible à ma connaissance un client qui l'a fait récemment d'ailleurs après c'est toujours pareil faire un blog c'est une chose mais si par contre ton blog sur chaque page du site tu fais systématiquement chaque fois que tu sors un article tu fais un lien vers toutes les pages de catégorie de ton site là tu vas te faire repérer donc il va se dire mais le blog il était fait pourquoi au juste donc il faut encore une fois de la cohérence c'est parce que tu mets de la cohérence dans tes liens donc il est capable de faire une prédiction que Google va repérer que c'est normal si tu fais des liens systématiques là à un moment ou à un autre ça ne sera pas cohérent aux yeux de Google et il va se dire c'est un spammeur et il va dégager enfin ça plus d'autres choses quand même alors on fait quoi des liens préexistants pour le coup tu les laisses ça paraît un peu bizarre parce que ça va déséquilibrer mais comme de toute façon ils ne sont pas très forts parce que les liens sont faits naturellement dans les blogs avant qu'on parle de tournantes en général ils sont mal faits donc tant pis voilà par contre tu ne les mets pas deux fois c'est à dire si la tournante te dit de faire un lien vers telle page enfin après le calcul de tournantes on te dit de faire un lien vers la page que tu veux pousser bon et qu'on te dit que tu avais déjà ce lien tu ne refais pas un deuxième tu te sers du précédent tu peux mettre par contre les excès de contexte à côté d'accord mais si tu les enlèves pour remplacer ton maillage il risque de mettre du temps à retomber sur ses pattes c'est à dire que globalement tu vas un peu le dérégler il va faire un reset et il va dire j'en calcule tout alors là c'est un peu emmerdant donc du coup effectivement tu laisses les liens tu modifies un peu tes textes pour ajouter l'énixie pour ajouter un peu de contexte aux liens mais léger quoi 10% du texte au pire juste de quoi justifier qu'il y a touché et puis puis c'est tout quoi d'ailleurs à ce titre pour ceux qui font des cocons en tout cas ceux qui sont basés sur les métamots ou qui font du maillage quand vous écrivez un texte commencez toujours par le texte c'est à dire autour des liens vous écrivez votre paragraphe qui va vous permettre de passer d'une page à l'autre d'accord un petit bout ça permet d'optimiser pratiquement sans aucune douleur le restant du texte puisque ce sont les mêmes lexies et que finalement vous avez utilisé des lexies pour faire ces paragraphes elles sont placées naturellement au bon endroit c'est pareil pour le cocon vous faites vos phrases d'introduction et vous construisez votre texte autour c'est tellement plus facile que d'écrire son texte et de rajouter les lexies après il y en a 20 vous vous rendez compte 20 c'est insupportable c'est rajouter dans un texte préexistant 20 lexies en plus il se voit c'est si on n'a pas donc vous faites vos textes autour des liens et vous mettez ensuite le restant du texte après il ne s'agit pas de construire des trous mais vous devez savoir vous savez de quoi vous allez parler donc c'est pas la peine sur le restant du texte d'essayer déjà de passer les lexies au début placez le texte des liens mettez-vous l'excitement et ça va tout seul franchement c'est tout seul c'est pas une prise de tête du tout contrairement à ce qu'on peut penser c'est une question de méthode donc les liens préexistants allez j'accorde encore une dernière question les amis j'allais dire les enfants c'est dû à mon grand âge pardonnez-moi et mine de rien je suis le plus vieux de tout le monde plus vieux des référenceurs j'ai pas de cannes par contre ah bah il n'y a pas de questions c'est bien ah t'es bavard aujourd'hui 1h20 ah t'as épuisé ton quota ah bon ton quota de questions c'est vrai que t'as beaucoup t'as beaucoup interrogé aujourd'hui mais c'est bien c'est bien c'est bien voilà bah écoutez si vous avez des questions merci Loïc si vous avez des questions à poser ou des choses à demander vous pourrez toujours les poser lors de de la de la séance suivante il y aura peut-être mais c'est pas une promesse peut-être de hors série plutôt sur les aspects théoriques là j'essaye de faire des périscopes vraiment pratiques c'est à dire on peut actionner derrière d'accord même si là bon ok on a parlé essentiellement du maillage on n'a pas tout vu d'accord on a manipulé un peu dans Coco SE mine de rien c'est l'étape sur laquelle tout le monde bute le parti maillage donc c'est pas mal de l'avoir maillage d'ailleurs au même cocon juste mettre les mots-culs sur lesquels on veut se positionner c'est pas ça ils y arrivent tout le monde y arrive c'est pas un souci après le maillage parfois j'ai des questions un peu bizarres qui prouvent que les gens ont du mal à appréhender cette partie là on est plus en fait dépendant de la puissance du truc et donc ben voilà il faut savoir par quel bout on le prend je ferai donc un petit cursus sur les aspects purement sémantiques théoriques c'est à dire ce qu'on appelle une prédiction ou autre ou même donc rentrer dans les entrailles du métabo parce que c'est un truc extraordinaire en réalité qu'il y a derrière ce dico qu'on vous gueule c'est une petite merveille une espèce de petite boule à facettes qui est très sympathique pourquoi il y a certaines conjonctions et pas d'autres pourquoi il y a des mots ennemis dans l'optimisation parfois quand vous faites calculer le métabo de co-consémantique et il vous dit une prière de ne pas utiliser le mot SEO dedans dans les mots à l'interdit vous vous dites qu'est-ce qu'il veut pourquoi il ne veut pas que j'utilise SEO en fait vous pouvez l'utiliser mais une seule fois si vous l'utilisez plusieurs fois vous faites vous déplacez votre empreinte vers ce que vous voulez lui faire vous voulez lui montrer en fait vous la modifiez et donc du coup vous n'allez plus être en phase à co-consémantique si vous parlez trop de SEO dans la page c'est un constat qui a été fait voilà il faut donc il y a des petites subtilités comme ça mais c'est plus de la théorie que de la pratique donc ça fera l'objet si je le fais ça fera l'objet d'épisodes comme ça non prévus qui arriveront comme ça c'est comme ça que je le sens après ça évoluera peut-être voilà le replay bonjour Richard il est d'office il est sur Periscope sur Facebook sur Youtube ça Jean-Sébastien qui nous dit oui ça réoriente le vecteur sémantique sur le thème SEO on peut dire ça mais ça serait plutôt le vecteur du cocon en sémantique qui est dégénéré en fait c'est un mot ennemi voilà mais ennemi au sens on va faire dévier voilà bonjour Bertrand et au revoir Bertrand je ne crois pas l'avoir vu avant voilà voilà et bien écoutez à la semaine prochaine à 19h pareil on ira un peu plus loin on verra un peu le squelette HTML de ça ce qu'on peut faire et puis peu à peu vous saurez vous servir de ça ça n'existe pas ailleurs donc profitez-en voilà à bientôt à plus tout le monde hop là Merci.